Musique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Intent to Culture. S'il est un domaine de l'action publique dans lequel la collectivité de Corse est pleinement compétente, c'est la culture. Et c'est un cas unique en France métropolitaine. La CDC a donc les coups des franches pour mener sa politique culturelle. Quelles directions, quelles actions et avec quels moyens ? On en parle ce soir avec Antonia Loutjani, conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l'éducation et de la formation. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'aborder la politique culturelle, j'aimerais qu'on parle un peu de vous, Antonia Loutjani. Vous êtes géologue, urbaniste, ancienne militante du PNC. Vous avez été élue pour la première fois conseillère territoriale en 2021 sur la liste FAPO POULO INSEM et menée par Gilles Siméogne. Et au lendemain de cette élection, on vous a proposé ce siège de conseillère exécutive de succéder à Josépha Giacometti. Pourquoi avoir accepté ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette mission ? Et je me permets d'insister parce que la culture, c'est rarement un premier choix pour des jeunes élus. D'abord, je me permets juste de corriger parce que je ne suis pas géologue mais géographe. Géographe, pardon. C'est pas grave, mais ce qui conditionne aussi beaucoup de choses. Géographe, effectivement, ça a son importance. Exactement. Écoutez, d'abord, j'ai accepté parce que je pense que c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Ce portefeuille-là, effectivement, il m'a été proposé. Il est très vaste, il est très lourd. Mais en même temps, c'est un domaine où, comme vous l'avez dit, on a les coups défranches puisque la loi de 2002 nous permet d'être chef de file. C'est comme ça que la collectivité est considérée. Donc mener une vraie politique culturelle, c'est extrêmement ambitieux. Ça demande beaucoup de temps. Mais en même temps, on a un territoire qui foisonne avec des acteurs culturels qui sont très nombreux et surtout certaines filières qui, aujourd'hui, ont atteint un certain niveau, notamment la filière audiovisuelle, mais d'autres aussi. Et donc, il y a beaucoup de défis parce qu'on a un territoire aussi avec, on en parlera peut-être plus tard, mais un retard dans les infrastructures. Et donc, c'était aussi important, en tout cas, de prendre ma part en tant que militante à cet effort collectif pour ce mandat. Alors, vous n'êtes pas complètement étrangère au monde de la culture puisque vous aviez une expérience dans ce domaine. Vous étiez intervenue en tant que conseillère politique auprès de parlementaires européens. Voilà, j'étais conseillère politique au Parlement européen pour la commission culture, éducation et diversité linguistique. Donc, effectivement, et parallèlement, enfin, un peu plus tard, j'avais également contribué à la rédaction d'une partie du PADUC qui était particulièrement consacrée aux équipements culturels. Donc, du coup, effectivement, j'avais déjà, on va dire... L'annexe 9 du PADUC. L'annexe 9 du PADUC, exactement. Parce que vous étiez, vous êtes par ailleurs, employée de l'office... De l'agence d'urbanisme. Pour laquelle, évidemment, actuellement, je ne peux plus exercer. Mais, effectivement, à l'époque, en tant qu'agent, j'avais notamment contribué à cette annexe-là. Donc, on va dire que le domaine de la culture et des politiques culturelles ne m'étaient pas méconnus. Alors, la culture, le patrimoine, l'éducation, la formation, c'est-à-dire notamment la vie des collèges, des lycées, des universités, tout ça fait partie aussi de votre délégation. N'est-ce pas un portefeuille trop lourd ? Alors, en tout cas, c'est un portefeuille qui demande beaucoup de disponibilité. Parce qu'effectivement, il y a à la fois beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup d'acteurs qui rentrent en jeu, et beaucoup de sollicitations. Parce que, forcément, il faut aller aussi... C'est bien d'attribuer des subventions et de lancer des politiques publiques. Mais c'est aussi très important d'être sur le terrain, d'aller voir au plus près des acteurs qu'est-ce qui est réalisé. Et donc, ça demande évidemment un temps. Mais vous avez pensé à redéfinir les contours de cette délégation au moment où le conseil exécutif a été formé ? Non, au moment de... Parce qu'on ne demanderait pas à un ministre de l'éducation nationale de se charger de culture, par exemple. Bien sûr. En revanche, je trouve que la passerelle entre la culture, le patrimoine et l'éducation, finalement, est assez pertinent parce que, notamment pour tout ce qui est politique éducatif en lien avec la culture, le patrimoine, l'identité, la langue, en fait, très souvent, on retrouve des thématiques qui sont imbriquées. Donc, il y a quand même de la cohérence à avoir un portefeuille de cette nature-là. D'accord. Alors, vous avez un peu plus de 5 ans pour agir. Quel est l'axe principal de votre mandature en matière de politique culturelle ? Alors, à résumer en ces termes, c'est un petit peu compliqué. Mais au moins, on a deux grands axes sur lesquels on va essayer de travailler. D'abord, comme je vous le disais, aujourd'hui, la culture, elle a atteint en Corse un certain niveau. Et je pense que c'est lié aussi à la fois à la structuration des acteurs à travers un règlement d'aide qui avait été présenté sous la dernière mandature et qui a permis une forme de montée en puissance et aussi de professionnalisation, notamment de certains secteurs en particulier. Et aujourd'hui, je pense qu'on a quelque chose à jouer autour du développement et de faire de la promotion de ce qu'est la culture corse à l'international, qu'il s'agisse de la France, du bassin méditerranéen ou encore plus loin à l'international. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas de structure dédiée pour la promotion des artistes, pour l'aide à l'ingénierie. Et c'est notamment un des volets qui sera proposé lors de la session demain à l'Assemblée de Corse avec un premier projet de coopération culturelle avec la Catalogne qui aura vocation à s'étendre éventuellement à d'autres régions ou pays qui seraient intéressés et parties prenantes. Et l'idée, c'est de démarrer cette coopération à partir des acteurs culturels et des liens qu'ils ont réussi à tisser. Parce qu'en fait, souvent, beaucoup de coopérations existent. Ils se font de manière spontanée entre les artistes ou les associations ou les centres culturels. Mais ce n'est pas structuré. Et donc, il n'y a pas forcément de capitalisation. Et donc, aujourd'hui, on essaye de structurer ça. On va le faire aussi très prochainement sur la lecture publique où nous serons présents en tant que collectivité de Corse à des salons, le salon de Blois, Angoulême, Bruxelles, pour essayer de fédérer aussi un certain nombre d'éditeurs et de libraires pour montrer aussi ce que nous produisons en termes de lecture publique. Donc, ça fait partie d'une ambition qui s'inscrit également dans le projet de Bastia Corsiga. On va en parler à un moment donné, mais juste pour revenir à ce rapport, qui est là, qui sera présenté demain à l'Assemblée de Corse. Il prévoit des échanges, on a dit, artistiques, de la création à la diffusion dans le livre, le cinéma, les spectacles vivants, l'art contemporain. La Corse aussi accueillera des artistes catalans, ça fait aussi partie... Exactement, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des échanges entre à la fois nos outils, c'est-à-dire le Fonds Régional d'Art Contemporain, le Centre d'Art Polyphonique, mais aussi la Cinémathèque. Donc, on mobilise nos outils. Parallèlement, les acteurs seront invités à travers des appels à projets ou à travers des projets qui pourront nous soumettre, eux également, à nous soumettre des projets de coopération. Et donc, notre idée, évidemment, c'est qu'il y ait des choses qui se passent encore sans lien avec la Catalogne. Mais pourquoi la Catalogne précisément ? Alors, la Catalogne, d'abord, parce qu'on va dire qu'il y a des liens historiques qui nous unissent à la Catalogne, qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Il y a aussi une proximité, on va dire, politique, qui nous permet de tisser des relations internationales et institutionnelles qui sont facilitées. Et ensuite, il y a un certain nombre d'acteurs culturels, comme je vous le disais, qui ont déjà engagé un certain nombre d'actions, pour certains, depuis de nombreuses années, avec la Catalogne. Donc, on va dire que ça s'est fait tout naturellement. Et certains acteurs culturels ont déjà emboîté le pas, puisque le Festival de l'âme avait déjà proposé un film catalan. Voilà, donc on va démarrer petit à petit. L'idée, c'est de monter en puissance sur 2023 et 2024. Alors, on sait que, pour la majorité nationaliste, il est important de tisser des liens avec la Méditerranée et au niveau européen. Il y a un territoire qui est pourtant très riche en matière culturelle et facilement accessible, où nos artistes, sauf rares exceptions, peinent à rayonner, c'est la France. Est-ce qu'il y a un blocage idéologique à vraiment développer des coopérations avec des institutions nationales ? Alors, pas du tout. Et à mon avis, il ne faut absolument pas opposer une coopération qui serait de nature méditerranéenne avec une coopération, je dirais, avec la France. D'ailleurs, de nombreux artistes ont des échanges avec la France. C'est vrai qu'il y a encore des choses à développer. Pour autant, l'année dernière, nous avons présenté un rapport justement pour que la Corse rentre dans un réseau qui s'appelle le réseau Honda et qui permet justement à des artistes, à des compagnies, d'avoir un certain nombre de spectacles qui soient sélectionnés et qui puissent être diffusés. Un centre dramatique national, il en existe, voilà, 70 scènes, équipements labellisés comme ça sur le territoire national. Est-ce que si la Corse avait un outil équivalent, il en a été longtemps question et plusieurs projets ont été abandonnés, ça ne permettrait pas à nos artistes justement de bénéficier à la fois d'argent du ministère de la Culture et de rayonner à l'extérieur ? Si vous voulez, aujourd'hui, on en a un petit peu parlé en introduction, mais c'est vrai que la question des infrastructures, elle est cruciale. On en manque. On est dans le rattrapage historique d'un manque d'infrastructures culturelles. On a aujourd'hui plusieurs salles qui sont en construction, en pleine orientale, à Calvi. Vous avez le théâtre de Bastia qui va être complètement rénové. Vous avez effectivement la question d'Ajaccio. Alors, la question d'Ajaccio, par exemple, le Calisté qui est fermé depuis 2005, est-ce que vous êtes favorable à la réouverture du théâtre Calisté ? Moi, je suis favorable lorsque les territoires fassent des propositions et nous fassent remonter des projets. Et c'était d'ailleurs, puisque vous m'avez demandé quels étaient les principaux axes à développer pendant ce mandat, je vous ai parlé de l'international et de la coopération, de la diffusion de la culture. Mais la deuxième chose, c'est surtout de construire des projets culturels avec les territoires. Et ça, c'est très important. On va continuer à le développer pour qu'il y ait vraiment des schémas de développement culturel à l'échelle des intercommunalités. Une ville comme Ajaccio, 60 000 habitants, 100 000 habitants dans le bassin de population, pas de théâtre. Une ville comme Ajaccio, typiquement, nous, collectivités, nous serons co-financeurs. Encore faut-il, et ça, je pense qu'il faut le rappeler aussi, que les collectivités aient la manne financière et la possibilité d'investir, même si l'État, je tiens à le dire, certes, nous avons la compétence, mais la DRAC continue de financer, à nos côtés, la plupart des équipements culturels dont je vous ai parlé. Et y compris l'État sur le PEI. Dans une bien moindre mesure depuis le transfert de compétences que dans d'autres régions. Pardon ? Dans une moindre mesure que dans d'autres régions depuis le transfert de compétences. Pour autant, ils financent quand même, et ce qui nous permet quand même de développer un certain nombre de projets. Donc, je pense que s'il y en a des projets, notamment sur Bastia, qui est le projet le plus emblématique avec la rénovation du théâtre. À Bastia, en tout cas, il y a plusieurs projets. Bien sûr. Contrairement à Ajaccio, où effectivement, le Calisté, visiblement, il était question de le rénover il y a quelques années, puis le projet semble avoir été abandonné. D'ailleurs, une question à ce sujet, est-ce qu'il n'y a pas d'antagonisme partisan ? Aider plutôt Bastia, une municipalité nationaliste, qu'à Ajaccio, une municipalité de droite ? Pas du tout. Je pense que ça serait vraiment tombé dans la caricature. D'ailleurs, vous pouvez regarder, on n'alloue pas plus à Bastia qu'à Ajaccio. On alloue en fonction des besoins et des projets qui nous sont proposés. On finance beaucoup en fonctionnement les salles de spectacle qui sont existantes. Et si Ajaccio avait un projet de salle de spectacle à nous proposer, la collectivité de Corse serait complètement partie prenante là-dedans. Donc nous, on construit les projets culturels, pas tout seul dans notre coin, on construit les projets culturels en lien avec les territoires, avec les acteurs et avec les élus. Donc nous, si la ville d'Ajaccio a un projet demain de salle de spectacle, nous serons à leur côté. Alors, Bastia est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Dans le cadre de cette candidature, il y a un grand projet qui pourrait sortir de terre, ou en tout cas qui existe déjà, mais un bâtiment qui pourrait être rénové. C'est le couvent Saint-François. C'est presque 6 000 m2 en plein cœur de la ville. Ce serait une initiative forte pour montrer à l'Europe que la collectivité de Corse et la ville de Bastia sont très volontaristes, puisque cette candidature ne pourra pas se faire sans la collectivité de Corse. Il faut que vous souteniez les projets de la ville. Alors, bien sûr, mais d'abord rappeler que cette candidature, ce n'est pas que la candidature de Bastia, c'est la candidature de toute la Corse. C'est Bastia, bien sûr, comme chef de file, tête de pont, mais la collectivité, à travers ses politiques publiques, doit effectivement donner un certain nombre de gages, financiers, mais pas que. Et donc, effectivement, il y aura notamment le projet du couvent Saint-François, qui est un projet qui sera à prédominance culturelle, audiovisuelle. Pour quand ? On pourrait le voir quand ? Alors ça, probablement, ce sera dans les deux ans à venir. Dans les deux ans. Alors, quand on voit les images, on les voit justement à l'antenne, là, et l'état de délabrement du bâtiment, une bâtisse du XVIe siècle, je disais, 6 000 m2 en centre-ville. On n'y croit pas trop dans les deux ans. Ce serait un lieu d'exposition, c'est ça ? Oui, alors il y aurait un lieu d'exposition. Il y aurait probablement le transfert du Fonds Régional d'Art Contemporain, qui actuellement est à Corté, qui pourrait se voir transféré à Bastia, et également un espace dédié à l'audiovisuel, à la photographie, et peut-être à de l'enseignement en fonction des mètres carrés. Donc après, il faut évidemment le temps de faire le montage de projet. Donc nous sommes actuellement aidés par une assistance à maîtrise d'ouvrage, et ensuite les architectes nous feront un projet. Mais encore une fois, c'est normal que nous lancions des chantiers et qu'ils prennent un peu de temps. Le tout, c'est comme vous le disiez, il faut à un moment donné être ambitieux et nous donner les moyens de réussir cette candidature. Il y a des candidats sérieux en face, à Montpellier notamment. Il y a des candidats sérieux, mais en même temps, ce n'est pas la plus belle ville qui va être retenue, au moins dans la short list. C'est bien la manière dont les acteurs auront réussi à s'en emparer. Et la volonté des collectivités locales. Exactement. Alors, parlons un peu d'argent, du budget de la collectivité de Corse dédiée à la culture sur 1,2 milliard d'euros, qui est le budget de la collectivité de Corse. En 2022, près de 22,8 millions d'euros seront dépensés pour la culture, hors patrimoine, je précise. Alors c'est moins qu'en 2021, puisque forcément, en 2021, il y avait eu un effort consenti pour aider les acteurs culturels à surmonter la crise du Covid. Mais c'est bien plus qu'en début de mandature, c'est quasiment le double. Est-ce que là, on n'a pas atteint un plafond de verre, en termes de ce qui peut être dépensé par la collectivité de Corse pour la culture ? En tout cas, je tiens à rappeler ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, entre 2015 et 2022, il y a eu près de 40% d'augmentation de budget dédié à la culture, à la création en Corse. Donc ça veut dire qu'un budget qui double sur la mandature nationaliste, ce n'est pas rien. Moi, en tant que conseillère avec la délégation culture, évidemment, je ferais tout pour défendre le budget culture et pour faire en sorte qu'évidemment, il y ait au moins cette somme-là qui soit consacrée. Après, je pense qu'il va aussi falloir montrer des gages et monter en puissance, notamment dans le cadre de la candidature de Bastia et de la Corse, si nous sommes retenus dans la shortlist pour l'année prochaine. Il y a un certain nombre de projets aussi qui sont engagés et pour lesquels on devra forcément mobiliser des fonds. Mais à mon sens, en tout cas, c'est extrêmement positif. Et les acteurs ont su complètement s'emparer de cette augmentation qui est quand même assez conséquente. Alors, à l'heure actuelle, la Corse est en train de... Enfin, il y a des discussions avec Paris pour un statut d'autonomie de la Corse. Jusqu'à présent, il y a des conventions, notamment avec le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée en France, qui permet d'abonder les subventions de la collectivité de Corse en faveur du cinéma et de la filière audiovisuelle. Est-ce que si la Corse obtient un statut d'autonomie de plein droit, ce type de convention pourrait être remis en cause ? Alors, c'est une très bonne question et ça permet justement d'aborder sur peut-être une fausse idée sur ce qu'est l'autonomie ou ce qu'elle n'est pas. L'autonomie, ça nous permettrait de légiférer dans certains domaines qui seront circonscrits et donc négociés avec l'État. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de pouvoir légiférer dans tel ou tel domaine nous empêcherait de conserver un certain nombre de conventions et un certain nombre de réseaux dans lesquels la Corse est engagée et pour lesquels nous avons tout bénéfice à rester. Donc ça, ça fera l'objet des discussions. Oui, mais c'est l'État qui pourrait dire puisque maintenant vous êtes autonome, vous n'êtes plus éligible à ce type de soutien. Non, en tout cas, si c'est en ces termes, ça veut dire qu'il n'y a pas de négociation possible. D'ailleurs, est-ce que la culture sera un sujet des discussions ? On sait que les réunions thématiques ont débuté là au mois de septembre par l'économie et le social. Est-ce que la culture fera partie des discussions, place Beauvau ? Alors, la culture fera partie intégrante des discussions. C'est prévu pour le mois de décembre. Et donc, il y aura un volet langue, identité, culture. Et donc, évidemment, la culture aura... Et alors, vous ne craignez pas que la langue corse, qui est une des principales revendications de la majorité actuelle, la co-officialité, vous ne craignez pas que, du coup, elle vole la vedette à la culture au sens des arts vivants ? Alors, j'y crois pas. Et des arts en général, d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il y a effectivement le comité stratégique qui se réunit à Paris. Mais ensuite, il y a tout un certain nombre de réunions, je dirais, plus techniques. C'est un processus qui va s'engager sur deux ans d'ici à la révision constitutionnelle. Donc, si vous voulez, on a quand même un peu de temps pour rentrer dans la matière. Et même si, au départ, on parle plus de langue que de culture, à la fin, quand on va s'intéresser à le volet culture véritablement lié à l'autonomie, on aura tout notre temps et on prendra tout le temps qu'il faut pour parler de la culture. – Antonia Loutchane, l'émission touche à sa fin déjà. Une question bonus, est-ce que mener une politique culturelle volontariste peut contribuer à ouvrir les esprits, développer le sens critique des citoyens ? Et du coup, est-ce que ça peut être une arme pour lutter contre l'emprise mafieuse dont souffre la Corse ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre le paquet sur les politiques culturelles, pour le dire vulgairement ? – Écoutez, en tout cas, c'est ce que nous, on a essayé de faire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on essaye de construire un modèle économique alternatif, il faut qu'on puisse montrer aux jeunes que les métiers de la culture, c'est aussi des métiers… – Oui, et puis surtout former des esprits libres. – Former des esprits libres, et ça, on le fait à travers aussi nos politiques éducatives et tout ce qui est investi en termes pédagogiques. Mais je pense aussi que montrer que c'est un moteur de développement économique, c'est extrêmement important. Et c'est aussi ça qui peut donner envie à des jeunes de faire une formation en lien avec des métiers du spectacle, de l'art. – Et donc avoir accès peut-être à une forme d'art, développer la sensibilité. – Tout à fait. – On peut imaginer que pour lutter contre l'embrigadement par le crime organisé, ça peut être aussi une solution. – Mais ça l'est, on le sait. On sait très bien que les politiques éducatives et culturelles ont tendance évidemment à freiner l'emprise mafieuse. Donc nous, on continuera à investir autant que faire se peut dans ce domaine-là. – Merci beaucoup Antonia Loutchan d'avoir accès à notre invitation dans In Tentu Coulthour. Et puis bon courage alors dans votre lourde tâche pour les années à venir. In Tentu Coulthour revient la semaine prochaine pour célébrer un événement heureux, l'ouverture d'un cinéma en centre-ville à Ajaccio. Mais tout de suite, vous retrouvez Marianne Romani pour le Corsic-Azer. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501